Bonjour à tous, une petite vidéo, juste j'avais envie comme ça, l'idée vient de traverser l'esprit, donc allons-y. Je suis pote, si vous ne l'avez pas encore remarqué, je le suis, et ça fait déjà un sacré bout de temps. Si je vais calculer, je dirais que ça fait déjà à peu près 13 ans, donc ça fait un sacré bout de temps sur ma vie. Pourquoi je le suis ? Très bonne question, je n'en sais absolument rien, c'est à mes yeux, toujours à mes yeux, chacun a sa définition, chacun a sa vision du truc, donc c'est réellement juste moi. C'est une question de goût, tout simplement. Pour certains, ce sera plus de la musique, d'autres la littérature, une bonne partie le look, évidemment c'est ce qu'ils voient le plus, donc c'est un peu inévidence. D'autres, par rébellion, et honnêtement je dois dire que j'ai aussi sans doute commencé pour ça, j'avais envie de faire chez tout le monde. Mais au final, avec le temps, ce sont des choses qui ne persistent pas, et ce qui nous reste, c'est, ouais, sans doute l'amour pour les choses un petit peu surannées, un petit peu anciennes. Ces choses qui peuvent paraître aux yeux d'autres morbides, qui pour moi vont juste montrer la beauté dans le sombre en fait. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Pas grand chose. Sauf que être goût signifie quand même ne pas être perçu de la même manière par tout le monde. C'est-à-dire que ce style-là va permettre à certains de se démarquer en positif, mais aussi en négatif. Le positif, on pourrait dire que grâce à ça, les gens prennent se souvenir de nous. Donc c'est plutôt, dans certains cas, une bonne chose. On ne passe pas inaperçu. Mais cela peut aussi compliquer les choses dans le fait où, dans la rue, on aura toujours des regards au travers, des insultes. Moins maintenant. Peut-être que c'est parce que mon style est beaucoup plus soft qu'auparavant. Mais les agressions, les insultes, à une époque, étaient mon épouvant. Et ça, c'est assez compliqué à gérer. Le fait aussi d'avoir un look particulier permet d'éviter que tout le monde vienne nous parler aussi. C'est-à-dire que les gens, pour une partie, jugeant en premier lieu sur l'apparence, si on a une apparence qui sort du commun, qui n'est pas habituelle, certains vont se méfier, avoir peur, s'imaginer directement aux consacrées filles et vierges par les soirs de pleine lune et je ne sais pas quoi encore. D'autres vont être curieux et vont venir, justement, essayer d'ouvrir un dialogue, de chercher à comprendre le pourquoi du commun. Et ça permet déjà, en quelque sorte, de faire le tri. Ce n'est pas une bonne chose pour tout le monde, mais pour moi, qui n'aime pas forcément les rapports humains, ça permet déjà d'éviter certaines relations qui ne seraient pas forcément très agréables. Par exemple, on suit le monde à draguer. Et ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que ça va changer ? Une diversité dans les goûts. C'est-à-dire qu'on va plus avoir tendance à essayer de chercher les choses qui ne sont pas mainstream, qui ne vont pas être diffusées, je ne sais pas, moi, à la télé, même si ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas, ou à la vue de tous. On reste aussi un peu bloqués, il ne faut pas mentir, dans les musiques des années 80, avec The Cure ou avec J.D.V.I.J.N. ou ce genre de choses. Mais bon, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Quoi qu'il en soit, être goûte, pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de personnel. Je ne suis pas très musique, en règle générale. La musique doit me parler, qu'importe, c'est du goûte, si ce n'est pas du goûte, je m'en fous. L'autre fois, j'avais une période où j'écoutais Aya, parce que je connais l'album Parker, qui me rappelle ma jeune adolescence. Et voilà, c'est des souvenirs dessus, et c'est absolument rien de goûte, on ne va pas mentir. Après, il peut m'arriver, ou à des coups des du Gantel, ou des trucs qui vont aussi raviver d'autres souvenirs, et qui pour le coup vont être liés avec la période où je fréquentais beaucoup les soirées, et ce genre de choses. Ça ne veut rien dire, ce que je raconte depuis tout à l'heure. Mais bref, ce n'est pas grave. Désolée, j'avais perdu le film de mes idées. Je ne sais pas trop où je vais en revenir avec cette vidéo, juste, je suis goûte, c'est comme ça. Je ne suis pas toute seule. Bon, on est de moins en moins nombreux, il ne faut pas mentir, mais toutes les rumeurs, toutes les choses que les médias ont pu dire à certaines époques, à diaboliser ce courant, honnêtement, ça a été vraiment difficile, parce qu'on a juste des filles tout à fait normales. Certains, entre nous, ont un groupe qui est assez agressif, je ne vais pas dire le contraire. D'autres, pas assez inaperçus, sont juste habillés en noir. Certains le sont depuis la fin des années 70, le début des années 80, c'est énorme. C'est juste une question de goût. Pourquoi est-ce qu'on met du noir à la place de mettre du rose-lui ? Je n'en sais rien, c'est comme ça. Et on ne va pas changer ça, c'est juste quelque chose d'extrêmement personnel. Il n'y a pas forcément quelque chose par derrière, et même s'il y a quelque chose par derrière, ça reste quand même extrêmement intime. Donc, je suis assez fatiguée, en fait, de tous ces clivages entre les différents, différentes tribus, on va dire, entre les différents styles qu'il peut y avoir. Donc, même s'il y a moins d'agressivité aujourd'hui, du moins, pour moi, je ne sais pas ce qu'il y a des autres. Qu'on foute juste la paix à tout le monde, qu'on n'avait pas cherché l'embrouille avec les autres pour rien, juste sur une apparente, juste sur un persil mal placé, sur une couleur de cheveux, ou je ne sais même pas quoi. C'est le genre de choses qui me paraît vraiment pathétique. Et j'ai eu beaucoup d'agressivité de la part des autres, lorsque j'avais 16, 17 ans. Juste par rapport à, c'est ça, mon style, juste un look. Alors que la personnalité que j'avais 3 jours avant de m'essayer de m'habiller en noir n'avait pas changé. Donc, là, c'est ce que je voulais dire l'autre fois par rapport aux appareils, par rapport à l'apparence, par rapport au maquillage, au piercing, à toutes les conneries qu'on peut trouver actuellement pour s'emblir ou non. On reste toujours la même personne, ça ne va pas être juste les accessoires qui vont modifier notre manière de penser, notre manière de vivre, notre manière d'aimer ou de détester. Et au final, même si vous décidez de vous balader avec un plumeau sur la tête, enfin toujours comme ce qu'il faut, en quoi est-ce que ça nous regarde ? En quoi est-ce qu'on doit se permettre de juger la manière dont les autres vont se vêtir ? vont s'emblir ? C'est se mêler de choses qui ne nous regardent absolument pas, s'initcer dans le vécu, dans le cerveau de la personne. En général, on fait rarement quelque chose sans but. Le fait d'avoir une apparence agressive ne signifie pas qu'on l'est réellement, mais signifie qu'on a besoin de se mettre une putain de carapace, qu'on a besoin de se protéger. Et ça, les gens ne le comprennent pas. On est directement classé parmi les dépressifs, parmi les suicidaires, parmi ce genre de choses. même dans un mémoire de médecine qui était sur les automutilations que j'avais lues pour juste l'histoire de se ronger les ongles. Bref. Le doctorant avait été chercher des informations extrêmement bateaux sur les mouvements gothiques, que ce soit en France ou en Angleterre, et avait sorti des énormités du genre que la majeure partie d'entre nous étions suicidaires. Mais putain, non, 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 J'ai pas une seule connaissance du milieu lotique depuis 13 ans que je le fréquente qui s'est suicidé à l'inverse, dans les autres cercles. Ça a été le cas, ou du moins qu'on a essayé. Une apparence va pas exprimer tout votre intérieur, sinon imaginez la complexité de la chose. Donc, je suis un peu énervée par rapport à ça. Juste parce que... Arrêtons de flageller la différence. Arrêtons de juger sans savoir. Arrêtons de... De se braquer sur notre petit monde fermé et triqué. Et ouvrons-nous aux autres, quoi, bordel. Là... Ouais, c'est ça. Juste ouvrons-nous aux autres. C'est tout. Et arrêtons de nous prendre la tête pour des conneries... Tout le genre. Voilà. Désolée. J'avais juste envie de râler un peu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et là encore, comme d'habitude, c'est absolument pas construit. Mais je fais toujours tout en improvisation. Je ne prépare absolument rien. Et donc, c'est parfois pas très pratique. Mais j'ai juste envie de partager mes idées. Et d'ouvrir le débat si ça vous intéresse. Juste, comme je vous avais dit. Je ne me réponds pas si elle reste évité. Donc voilà. À partir de ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Et si vous avez des questions, je peux y répondre. Si vous en avez envie. Après, comme je le disais, ma vision n'est pas... n'est pas parfaite. Ce n'est pas la seule et unique. On est tous différents. Qu'on soit goth ou qu'on soit baghote. Donc, ce sera juste mon seul et unique point de vue. Et ça ne mettra absolument pas en question le point de vue des autres. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501